Vous voulez vendre plus en intégrant l'aspect psychologique dans votre process commercial ? Vous avez envie de décoder les messages non-verbaux et les comportements de vos interlocuteurs pour mieux y répondre ? Vous avez entendu parler de la méthode SonKa et vous souhaitez vous aussi en tirer profit pour vendre plus et mieux ? Alors, je vous ai préparé deux vidéos. Tout d'abord celle-ci qui va traiter des trois premières lettres de SonKa, c'est-à-dire les besoins de sécurité, d'orgueil et de nouveauté, et ensuite une deuxième vidéo qui traitera des trois dernières lettres de SonKa, c'est-à-dire les besoins de confort, d'argent et de sympathie. Dans ces deux vidéos, vous allez découvrir de façon pragmatique la méthode SonKa et vous allez apprendre à manier les leviers psychologiques avec beaucoup de puissance pour accrocher plus et vendre plus. En cadeau, à la fin de chacune de ces vidéos, vous allez pouvoir télécharger gratuitement mon guide complet de la méthode SonKa pour l'appliquer dès aujourd'hui dans votre propre business. Bonjour, je suis Jean-Pierre Giraud, fondateur de Nouveau Cap et du blog à succès LesGrandesTechniquesDeVente.fr. Aujourd'hui, nous allons passer au scanner la méthode SonKa pour en tirer tous les bénéfices. Tout le monde, vous, moi, vos prospects, vos clients, recherchent chaque jour du bien-être, de la sympathie, de la reconnaissance, de la profitabilité et du succès. En fait, chacun de ces objectifs, chacune de ces sensibilités est donc un excellent bras de levier pour votre business. La grille SonKa a l'avantage de couvrir tous ses besoins. Elle vous offre donc un angle d'attention particulièrement intéressant à intégrer dans votre phase de découverte, que ce soit de vos prospects ou de vos clients. La méthode SonKa couvre six besoins fondamentaux. Sécurité, orgueil, nouveauté, confort, argent et sympathie. Nous allons voir tout de suite ce qui se cache derrière chacun de ces axes et comment utiliser la méthode SonKa pour bien cerner le profil de votre interlocuteur et le convaincre plus efficacement. La première lettre de SonKa concerne le besoin de sécurité. Et le besoin de sécurité, c'est un besoin fondamental, quasi universel. Il vient en réponse aux notions de risque, de danger potentiel. La sécurité comprend bien sûr à la fois la sécurité physique et la sécurité psychologique. C'est-à-dire le besoin d'être rassuré face à un doute, une appréhension, une peur. Et je rappelle que la peur est d'un des freins les plus puissants de l'existence. Alors, en fonction des personnes, le besoin de sécurité peut être plus ou moins grand. Dans le non-verbal, généralement, on retrouve une rigueur importante chez la personne. Elle parle peu. Elle est laconique. Beaucoup de gens pensent que parler nous expose et que rester secret nous protège. La personne a donc un style plutôt sobre, un peu strict, voire un peu renfermé. Matériellement, cette rigueur se traduit aussi par des équipements de protection que peut avoir installé votre interlocuteur. Des grilles, des serrures, des caméras, etc. Le besoin de sécurité est présent chez tout le monde. Donc, ce qui est important, c'est de mesurer quelle place la sécurité occupe face aux autres critères de décision. Voici le type de question qu'il est judicieux de poser plutôt vers la fin de votre entretien de découverte. Vous allez peut-être être amené à prendre prochainement une décision parmi plusieurs propositions qui vous seront faites par divers fournisseurs, dont on aime. Comment classez-vous vos critères de choix parmi la liste suivante ? Le prix, le rapport qualité-prix, la qualité, la fiabilité, le design, le sur-mesure, la notoriété, la réactivité du SAV. Parmi ces critères, quel est celui qui est le plus important pour vous et le deuxième le plus important ? Et ainsi de suite. Poser ces questions va vous permettre de définir le profil de votre client et donc d'y coller précisément. Tous les bons commerciaux savent que rassurer est un pilier indispensable de la vente. Pour rassurer, vous devez renforcer votre légitimité, votre expertise, grâce à vos références, vos garanties, vos certifications, vos labels qualité par exemple. Mais plus important, vous devez vérifier régulièrement que votre interlocuteur reste bien relié à vous avec des questions comme Est-ce que je suis clair ? Ce chapitre-là, vous en pensez quoi ? Ou souhaitez-vous que je revienne sur certains points ? Avez-vous peut-être une question complémentaire ? Toutes ces petites questions et surtout les réponses qui vont dans le bon sens sont autant de validations qui, bout à bout, vont fabriquer un sentiment global de sécurité. Passons à la deuxième lettre de son cas, l'orgueil. En fait, ici, le mot orgueil parle plus de l'ego et non du côté imbu ou hautain de la personnalité. L'ego, c'est le moi profond où chacun de nous, à notre niveau, avons un besoin d'être reconnu, d'être aimé, de rayonner. Les signaux non-verbaux qui parlent d'un besoin de reconnaissance sont par exemple les vêtements de marque, les accessoires de luxe, la décoration des lieux, le type de voiture de votre interlocuteur. Mais aussi lorsque l'interlocuteur prend ou recherche le centre de l'échange, le centre de l'intérêt, que ce soit de façon directe ou indirecte. Alors pour scruter plus cet acte, vous pouvez aussi poser des questions du type « Quelle importance a pour vous l'aspect standing de notre solution ? » Ou encore « Aimeriez-vous que je fasse ressortir de façon à droite ? » Bien sûr que c'est vous qui êtes à l'initiative de ce projet. Et pour bien répondre aux besoins d'orgueil, montrez que votre solution va nourrir l'aura de votre interlocuteur avec des formules comme par exemple « Il s'agit d'un équipement qui plaira beaucoup à votre entourage, qui signera et mettra en relief tel ou tel point qui vous tient à cœur. » Ou encore « Tous mes clients qui souscrivent à cette solution voient leur code de sympathie et de popularité s'accentuer. » Je vous déconseille par contre de flatter votre interlocuteur, vous devez simplement nourrir son besoin de reconnaissance. Passons maintenant au troisième besoin, celui de nouveauté. Alors ce lieu comme le monde, la nouveauté attire à peu près autant que le sourire d'un joli bébé. Le proverbe dit d'ailleurs « Tout nouveau, tout beau ». Et avec de la nouveauté, même si nous ne faisons pas immédiatement mouche, au minimum nous attirons l'attention. De façon implicite, vous pouvez diagnostiquer le besoin de nouveauté chez votre interlocuteur à travers un environnement dernier cri, à travers des vêtements tendance, à travers l'aisance dans son emploi des nouvelles technologies ou encore à travers l'emploi bien sûr d'un vocabulaire à la mode. Mais vous pouvez aussi faire un focus sur la nouveauté avec une question comme « Quelle place revêt le caractère innovant de la solution que je pourrais vous proposer ? » Ou encore « Jusqu'où êtes-vous prêt à aller en matière d'innovation ? » Et pour bien répondre à ce besoin, montrez que votre solution va apporter de la fraîcheur, du sang neuf. Parlez moins de la nouveauté en elle-même que de son impact. Insistez plus, par exemple, sur les bénéfices induits, le côté cool, durable, la longueur d'avance, l'appartenance à la communauté des avant-gardistes. Maintenant, nous allons passer aux trois dernières lettres de son cas. La suite est donc dans une deuxième vidéo. Cliquez sur le bouton ci-dessous pour la regarder. Vous pouvez aussi télécharger dès maintenant le bonus que je vous ai préparé en cliquant sur le bouton ci-dessous. Alors, je vous dis à tout de suite pour la suite.